Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui dimanche 25 juin 2017, on va faire une vidéo très tôt le matin, mais remarquez, il n'y a que le matin que la connexion fonctionne. Donc, on va pouvoir mettre en ligne la vidéo ce matin. Et on va parler de réduction de bruit. Alors, on va parler de réduction de bruit sous Audacity. J'enregistre avec Open Broadcaster Studio, alias OBS, pour que vous puissiez entendre de manière plus convenable le son de mes haut-parleurs pour le test. Donc, là, j'ai un son que je vais donc ouvrir avec Audacity. Et vous allez voir, on va traiter ce bruit. C'est une vidéo que j'avais faite, enfin, j'avais fait la vidéo, le son à côté, et puis j'avais monté les deux en même temps. Puisque j'avais fait la vidéo avec mon téléphone, ma caméra, pas le téléphone, la caméra. Et du coup, vu que le son de la caméra, il est un peu nul, j'avais enregistré l'audio à côté. Et ça donne quelque chose comme ceci. Salut à tous, c'est Adrien D. Et si vous entendez, derrière, il y a un petit... qu'on entend là. Vous voyez ? Un petit bruit de fond bien pénible. Alors là, on m'entend taper avec un stylo. C'est pour... on fait avec les moyens du bord. C'est pour aligner l'image et le son. Donc, ce petit son, comment on fait ? Parce que c'est pénible. Si je le joue en boucle, le son, voilà. Et puis que je parle, vous allez me dire, c'est quand même pénible le son derrière qui fait... Voilà. Donc, comment on enlevé le son ? Eh bien, c'est pas très compliqué dans Audacity. Donc là, vous voyez, ici... Salut à tous, c'est Adrien D. On entend parler. Donc, là, pour supprimer ce son, vous sélectionnez un bout du son répétitif, parasite. Donc, ça fonctionne bien avec un son de micro qui grésille. Par contre, avec un disque vinyle ripé, la qualité après du MP3 n'est pas terrible une fois que c'est traité. Mais ça fonctionne bien avec un enregistrement micro si c'est un peu trop saturé. Donc, vous sélectionnez la zone où il y a le bruit parasite. Donc ça. Vous faites effet dans Audacity, puis réduction du bruit. Là, ça vous ouvre une fenêtre. Vous cliquez sur prendre le profil du bruit. Et Audacity, sur cette sélection, analyse le bruit. Ensuite, vous sélectionnez toute votre piste. Donc, contrôle A ou édition, édition, sélectionnez tout. Il doit y avoir un truc. Voilà, sélectionnez tout. Et après, vous faites effet, réduction du bruit à nouveau. Et là, vous faites valider. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Ça va réduire le bruit capturé. La sensibilité, lissage de fréquence. Bon, moi, je laisse honnêtement les messages, les paramètres par défaut. J'ai au clic sur valider. Audacity traite la piste. Et vous allez voir, le bruit a disparu. Donc, si je fais ça, on n'entend plus rien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que la voix est déformée. Eh bien, pas du tout. Salut à tous, c'est Adrien D. Et là, je vous la refais. Alors, je vous la fais une fois en mode Audacity. Et une fois en mode, je parle avec mon micro. Donc, mode Audacity. Salut à tous, c'est Adrien D. Et mode normal. Salut à tous, c'est Adrien D. Alors, je le fais peut-être pas de la même manière, mais vous voyez que la qualité du son est quand même pas mal du tout. Et donc, si on arrive là au milieu, puis qu'on prend un bout, je sais même pas ce que je dis, vous allez voir que c'est super clair ce que je dis. Et on n'entend pas de déchirements du son. On a la température de l'écran avec la possibilité de régler la température comme bon nous semble. Voilà. Donc, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, je vous la refais. Donc, on va rouvrir le fichier. Voilà. Réduque bruit. J'en profiter d'avoir un cas sous le coude pour avoir un cas bien concret. Donc, pour supprimer le bruit, on sélectionne le bruit. Effet réduction du bruit. Prendre le profil du bruit. Voilà. On sélectionne toute la piste. Effet réduction du bruit. Valider. La piste est traitée. Et c'est réglé. Et on écoute et on se rend compte que tout est bon. Salut à tous. C'est Adrien D. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo sur la réduction du bruit d'Audacity vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.